Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre Toute la beauté du monde n'a pas disparu de Danielle Young-Hulman Danielle Young-Hulman elle est canadienne elle a étudié l'anglais et le théâtre à l'université avant d'être comédienne professionnelle pendant 10 ans et elle a exercé des métiers différents dans le domaine du cinéma et du théâtre elle vit à Toronto avec son ami et ses deux enfants Alors l'histoire c'est Ingrid qui a 17 ans et qui part faire un trek de 3 semaines dans un camp en pleine nature et dans des conditions extrêmes elle va se retrouver avec d'autres adolescents qui ont un passé difficile et du coup ça va la... pourquoi tu tombes ? ça va la ramener à son propre passé et ça va la toucher émotionnellement donc on va découvrir ce qu'elle vit au travers du journal qu'elle écrit en fait on suit le journal et on va découvrir aussi son passé et les raisons de pourquoi elle est là avec des flashbacks qu'elle a tout au long de l'histoire en fait et ça alterne souvent un coup on a un flashback et un coup on a ce qu'elle vit au présent dans le camp du coup au début elle n'ose pas aller vers les autres elle reste vachement enfermée sur elle-même et elle a beaucoup de mal à parler au moniteur mais au fil du temps elle va réussir à aller vers eux à leur parler, à nouer des liens avec les différentes personnes qui sont présentes j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai trouvé que c'était une histoire forte et je me suis souvent identifiée à Ingrid le style d'écriture il est simple, il est compréhensible par tous donc je me suis facilement mis dedans et je l'ai lu très vite parce que je l'ai beaucoup aimé du coup les thèmes abordés dans Siv, il y a la relation mère-fille, le passage de l'adolescence ça parle aussi de dépression par rapport à ce qu'elle a vécu avec sa mère il y a la musique aussi parce que c'est une grande partie de leur vie il y a la confiance parce qu'Ingrid a du mal à faire confiance aux autres la survie par rapport à ce qu'elle vit dans le camp et la recherche de soi parce que quand elle se retrouve au camp elle va faire une sorte d'introspection en fait et elle va explorer ses limites et voir où elle en est avec elle-même alors je vous le conseille de lire si vous aimez les romans d'aventure de recherche sur soi et d'exploration de ses limites donc voilà, bonne lecture Merci d'avoir regardé cette vidéo !